Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal du président de la République se rapportant à l'agression en cours contre Rasa. Les universités américaines mobilisées contre le génocide d'Araza, les campus dans d'autres pays rejoignent le mouvement. Par ailleurs, le navire de la liberté tentera de briser le blocus imposé à l'enclave. La croissance économique a atteint 4,1% l'année dernière. Le ministre des Finances avance des chiffres attestant de la bonne santé financière du pays. On envoie des épreuves du baccalauréat pour la filière artistique. Une première après la mise en place de 7 filières, près de 150 candidats sont concernés. Sport, championnat de Ligue 1 de football, le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Oran. Plutôt accueillera ce soir le serbe Lousdet dans le cadre de la 24e journée. Madame, Monsieur, bonjour. En sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre s'est rendu au Kenya pour prendre part au sommet pour la reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement. La rencontre vise à mettre en œuvre une stratégie permettant de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Forum économique mondial Ariad, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères y prend part. Une réunion spéciale durant laquelle Ahmed Attaf présentera le rôle de l'Algérie et sa contribution à la promotion de la sécurité énergétique dans son environnement euro-méditerranéen. Notamment, avant l'ouverture des travaux, le ministre a été reçu dans la capitale saoudienne par le président de l'autorité palestinienne. Il a transmis à Mahmoud Abbas le message du président Tebboune, se rapportant à l'agression israélienne en cours contre Gaza. Le chef de la diplomatie a renouvelé au nom du président la détermination de l'Algérie à apporter tout le soutien nécessaire au triomphe de la cause palestinienne. Dans tous les forats internationaux, une cause qui acquiert de plus en plus de soutien à travers le monde, nous y reviendrons dans quelques instants. Le Conseil du renouveau économique algérien salue aujourd'hui la décision de faire baisser des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement par les banques. Une mesure annoncée par le ministre des Finances, l'Azis Fayed, qui a également mis en avant certains indicateurs qui démontrent que le pays est sur la voie irréversible de la croissance économique. Une amélioration nette de la situation monétaire, financière et budgétaire du pays. La croissance a atteint 4,1%, un indicateur positif, affirme Mohamed Achir, économiste. 4,1% c'est quand même un très bon taux de croissance après une période très difficile, marquée par le choc de la Covid-19 et le choc pétrolier de 2020 aussi. Donc on note un retour assez solide de la croissance économique de la sphère réelle. De bonnes performances que les pouvoirs publics veulent soutenir en boostant l'investissement. Les taux d'intérêt des crédits à l'investissement seront revus à la baisse. Nous avons une aisance dans la sphère monétaire, c'est-à-dire l'amélioration du niveau des liquidités bancaires et même l'amélioration de la collecte de l'épargne nationale. Avec environ 2 millions de comptes d'épargne et 1 400, c'est 100 milliards de dollars aussi de collecte de toutes les banques algériennes. Et c'est pour cette raison que je pense que les pouvoirs publics veulent encourager davantage l'autre croix de crédit à l'investissement. D'où cette décision de réviser à la baisse un peu le taux d'intérêt appliqué à l'investissement. Autre indicateur à retenir, les réserves de change. Elles ont atteint 69 milliards de dollars. La balance des paiements enregistre un excédent de plus de 6 milliards de dollars. Et la valeur du dinar algérien a augmenté de 4,5% par rapport au dollar américain. La production pharmaceutique. Le ministre de l'Industrie fait le point à l'occasion de son déplacement ce dimanche à Blida. Les Aoun inspectent notamment l'unité de production de l'insuline en stylo injectable en vue de lancer la deuxième opération d'exportation vers l'Arabie Saoudite. Un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Les détails avec Ebti Al-Adoun. Cette visite vient confirmer l'engagement de Novo Nordisk au développement de l'économie nationale et cristalliser son dévouement au service des patients algériens. Une initiative qui s'inscrit pleinement dans la politique de diversification de l'économie nationale et de la promotion des exportations du président de la République. Qui invite les industriels à contribuer à la réduction de la facture d'importation et à développer les exportations pour augmenter les entrées en devise. Novo Nordisk, producteur national, contribue à la souveraineté sanitaire et industrielle de l'Algérie en assurant une continuité d'approvisionnement pour les patients algériens. En 2024, 99% des prévisions d'approvisionnement aux médicaments de Novo Nordisk sont issues de la fabrication locale. Avec ces deux sites de production, dont l'un est implanté à Tiziouzou et l'autre à Bouferic, a investi 100 millions d'euros en Algérie. Le site de production à Bouferic est spécialisé dans la fabrication des stylos d'insuline. L'installation est dotée d'équipements de dernière génération et d'un système de management entièrement digitalisé. Durant sa première année d'exploitation, en 2023, le site a produit plus de 17 millions d'unités. En 2024, sa production passe à 28 millions de stylos. Il a permis ainsi à la Caisse nationale des assurances sociales de réaliser d'importants économies sur les dépenses de remboursement des frais médicaux. De Bouferic, Ibtihal Adoun, Algéchand 3. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une rencontre s'est tenue à l'occasion au siège du ministère. Un chiffre à retenir, 61 000. C'est le nombre de PV établis au cours du premier trimestre 2024 pour non-respect des conditions de travail. Sophia Boukarcha. Préserver la santé et la sécurité des travailleurs, leur garantir un environnement sain. L'Algérie a mis en place tout un cadre juridique et organisationnel. Les réalisations dans le secteur de la prévention contre les accidents de travail traduisent ces efforts. Faisal Bantaleb, ministre du Travail. Les autorités du travail ont effectué plus de 241 000 visites d'inspection en divers ateliers et lieux de travail, touchant 4 millions de travailleurs, ce qui a abouti à la rédaction de plus de 38 000 procès-verbaux à l'encontre des organismes employeurs. Quant au premier trimestre de 2024, plus de 61 000 visites ont été effectuées avec plus de 11 000 PV en raison du non-respect des conditions de travail. Améliorer les conditions des travailleurs, notamment la médecine du travail, une responsabilité commune, un travail de coordination est à effectuer. Abdelhaq Seyhi, ministre de la Santé. Mise à jour du système réglementaire actuel, développement de la sensibilisation aux dangers et aux situations d'exposition aux dangers sur le lieu de travail, ainsi que l'élaboration d'une carte des risques professionnels pour faciliter l'identification des mesures préventives prioritaires. Et enfin, la numérisation de la médecine du travail. La préservation de la santé et la sécurité des travailleurs, c'est aussi l'élaboration des stratégies pour faire face à l'impact direct des changements climatiques. En plus des enveloppes allouées à cet objectif, deux projets de loi sont prévus dans ce même cadre. La santé à travers ces journées d'études organisées dès aujourd'hui à l'université de Boumerdes, la lutte contre l'obésité est au cœur des travaux. Mohamed Lamin Kridesh, professeur à la faculté des sciences, joint par Karima Hasnaoui. La relation entre l'activité physique chez les enfants 4-3 ans et l'hyperactivité, l'inactivité, l'insomnie, la sédentarité, la motricité, l'attention et les relations avec l'obésité. Le professeur émérite, il va nous décrire une nouvelle méthode d'évaluation, ses différents paramètres et leur relation avec l'obésité. Aussi, ces deux journées d'études préparent un projet de recherche ici en Algérie et faire une comparaison entre les enfants rurals et les enfants urbains. Les épreuves du baccalauréat dans la filière artistique se tiennent aujourd'hui. Des épreuves anticipées dont le coup d'envoi a été donné par les ministres de la culture et celui de l'éducation. Lancement officiel aujourd'hui au lycée national supérieur des arts Ali Maachi des épreuves du baccalauréat artistique. Une journée consacrée pour ces épreuves pratiques. Une première dans l'histoire du système éducatif depuis l'indépendance. Abdelhakim Belabad, ministre de l'éducation nationale. Lancement officiel aujourd'hui au lycée national supérieur des arts Ali Maachi des épreuves du baccalauréat artistique. Une journée consacrée pour ces épreuves pratiques. Une première dans l'histoire du système éducatif depuis l'indépendance de l'Algérie. Abdelhakim Belabad, ministre de l'éducation nationale. Cette filière a été instaurée suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboun. Et aujourd'hui, en collaboration avec le ministère de la culture, nous avons établi un premier baccalauréat des arts. A travers des épreuves anticipées au niveau de ce lycée dont les choix sont multiples. Audiovisuel, cinéma et les arts plastiques. En ce qui concerne les arts plastiques, la durée de l'épreuve est de toute la journée. Et pour les autres compositions, c'est une durée de 4 à 4h30. Le nombre de candidats est de 146. S'agissant des résultats, ils seront connus à l'issue de l'examen national du baccalauréat au même titre que pour les autres filières. La mise en oeuvre de la loi forestière, la dernière adoptée, a commencé. On fait le point du côté de Galma où plusieurs PV ont justement été élaborés. Zohair Douaha. La conservation des forêts a enregistré 37 délits relatifs à la nouvelle loi numéro 23-21, consistant à valoriser et préserver les forêts et les richesses forestières. La chef du bureau de la réglementation et la police forestière, Houdad Hmech. Nos services de terrain compétents, à travers des coups de tournée de contrôle, ont dressé 37 PV durant le premier trimestre 2024. Ces PV répartis sur différents types d'infractions. Les plus fréquents sont le diffraîchement, le labour et le pâturage. Le pâturage surtout dans la forêt domaniale de Bni Saleh. Ces infrastructures ont été élaborées par les cinq circonscriptions qui sont partagées sur cinq communes de la Villaya. De Galma Zohair Douaha, Al-Géchen 3. Le chef d'état-major de l'ANP préside aujourd'hui l'ouverture de la réunion annuelle des cadres de l'école supérieure du matériel. Le général d'Armé Saïch Ngeriha a mis en avant notamment la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face aux défis. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Les manifestants contre le génocide à Raza, les manifestations plutôt qui s'étendent au campus à travers le monde dans des pays de la répression policière, des centaines d'étudiants et de professeurs qui s'opposent à la complicité de leurs universités, de leur gouvernement dans le génocide en cours contre Raza aux Etats-Unis, en France ou encore en Allemagne. On écoute la militante Claude Leosti contactée par Rabea Slimani. Tous ces jeunes qui risquent d'avoir des poursuites judiciaires, de se faire frapper par l'armée et la police, maintiennent leur présence dans les rues pour dire non au génocide, cessez le feu immédiat, etc. Y compris des jeunes étudiants et étudiantes juifs qui ne disent pas cette horreur absolue en notre nom. Je pense que c'est un message très clair aux dirigeants des pays occidentaux, puisque c'est là que ça se produit, que la répression n'y pourra rien. C'est pas en envoyant l'armée ou des CRS qu'on va faire taire cette jeunesse qui réagit d'une certaine manière comme elle a réagi au moment de la guerre du Vietnam, en occupant les rues, en occupant les campus. J'espère évidemment que la répression ne va pas en venir à bout. J'en doute, puisque même Biden a dit que la liberté d'expression était garantie aux Etats-Unis et que donc ces jeunes avaient le droit de s'exprimer. En France, c'est autre chose. Ça n'est pas surprenant qu'ils aient fait évacuer Sciences Po. Malgré des avancées dans les discussions entre la direction de Sciences Po et puis les étudiants qui occupaient les lieux. Et à propos de la réaction des Palestiniens par rapport à ce mouvement, on écoute le journaliste palestinien Mohamed Gharib. Il répond depuis Raza, Karim Abnour. Rafa, surchargé de personnes déplacées, les razaouis ont écrit sur les tentes des expressions de remerciements à ces étudiants libres aux Etats-Unis d'Amérique, leur demandant de continuer leur soutien jusqu'à l'arrêt de cette guerre contre Raza. Il y a même eu lieu ici à Rafa, un congrès organisé par des étudiants palestiniens pour remercier les universitaires arabes et étrangers en Amérique. La situation est par ailleurs extrêmement tendue en Cisjordanie. On écoute à ce propos la militante Claude Léostique. On est à près de 500 morts, avec des pogroms dans les villages palestiniens, avec du vol de terre dans la vallée du Jourdain, avec des provocations absolument honteuses et extrêmement dangereuses sur l'esplanade des mosquées. Elle est interdite à ces gens, même si ce n'était pas colons d'ailleurs. Colons avec Benvir et puis Esmotrich se sentent tous les droits au niveau de la politique israélienne. C'est Benvir qui arme les colons, qui leur fournit y compris des uniformes de l'armée. Les colons, ce sont des soldats sans uniforme. On est encore dans une énième provocation. Il y a également cette nouvelle initiative, le navire de la liberté, pour tenter de briser le blocus imposé à l'enclave palestinienne. On écoute à ce sujet la journaliste Fetan Atourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Benour. Il y a des préparatifs pour envoyer des aides humanitaires à travers un navire qui se dirigera vers le port international de la Harish en Égypte. Cette annonce a été faite lors de la rencontre à Beyrouth-Liban et qui a regroupé l'ambassadeur palestinien, le syndicat des journalistes et des représentants du Liban et de la Palestine avec la présence de personnalités algériennes. Cette campagne nommée « Le lutteur tentaculaire » va transporter des millions de tonnes d'aliments, de médicaments et de vêtements. Le syndicat des journalistes a insisté sur le fait que les razaouis ont besoin d'aide plus importante qui nécessite l'arrêt du génocide d'un peuple qui est le propriétaire de cette terre. Le soutien de l'Algérie au Liban est une position honorable à la cause palestinienne. La date du départ de ce navire sera décidée ultérieurement. Le bilan du génocide d'Araza ne cesse d'augmenter plus de 34 400 martyrs selon le ministère de la Santé au niveau de l'enclave palestinienne. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Alger, Chantrois. Le Soudan réclame une réunion d'urgence au Conseil de sécurité pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais. Khartoum accuse Abu Dhabi de soutenir les paramilitaires des forces de soutien rapide sous le commandement du général Daglo en guerre contre l'armée loyale depuis avril 2023. Une guerre qui a fait des milliers de morts, provoquer le déplacement de plus de 8 millions et demi de personnes selon les Nations Unies. On écoute à ce sujet le décryptage de l'analyste politique Gamal Abina. Les représentants du Soudan à l'ONU ont décidé de dénoncer l'action des Émirats Arabes unis en soutien au FSR dans la région. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les Émirats arabes unis semblent financer l'FSR de Daglo contre Al-Bur'an. On sait déjà que les Émirats arabes unis ont eu des liens très forts dans certains pays africains. Qu'ils interviennent effectivement, ça a été entendu au Sahel, en soutien effectivement au projet marocain de vouloir fédérer les pays d'Israël pour partir dans l'exploitation sur l'Atlantique. On sait aussi qu'ils sont intervenus très tôt dans la guerre au Yémen. Donc les Émirats arabes unis, qui pendant 20 ans ont cherché à se développer avec une certaine réussite, aujourd'hui semblent vouloir jouer un rôle politique important, sachant aussi que les Émirats arabes unis sont un ami particulier de l'entité sioniste. Des propos recueillis par Rabéa Slimani. Direction à présent au rang où se tient une rencontre sur l'accompagnement des jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat par la radio. Le directeur général de la radio nationale se trouve justement sur place à cette occasion. On vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du directeur général Mohamed Le président de la République a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a pris plusieurs décisions pour améliorer les conditions de vie des jeunes, comme le retour au sport, l'allocation au chômage, le Haut conseil de la jeunesse et aussi l'observatoire de la société civile pour faire participer les jeunes à la vie politique. Le directeur général de la radio nationale Mohamed Brali, des propos recueillis par Hamza Belmadani. Le mois du patrimoine se poursuit. A l'occasion, Fattah Boumahdi nous fait découvrir une exposition intitulée « Lumière sur Alger ». « Lumière sur Alger » est une exposition de 15 photographies qui met la lumière sur le patrimoine culturel et architectural d'Alger. Avec le photographe Riyad Dahmani, nous irons à la découverte ou redécouverte de plusieurs endroits emblématiques et par la même occasion, vivre intensément le charme que nous offre la capitale avec ses cafés, ses ruelles, sa baie, ses balcons et ses monuments. Le photographe Riyad Dahmani. Les services de la ville à l'Alger m'ont sollicité pour photographier les sites qui ont été restaurés. J'entends par là la pêcherie, les voûtes du sous-sol d'Alger, galerie Malakoff, des ruelles de la Casbah, l'embellissement qui a été apporté aux immeubles d'Alger Centre avec les belles lumières que l'on retrouve le soir. Cette exposition photo, comme tant d'autres, valorise le patrimoine algérien et incite à le sauvegarder, sensibilise aussi pour le préserver. Alger est une ville vivante dans tous les corps des Algériens. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'y ai grandi. Je prends toujours le même plaisir qu'il y a 20 ans à marcher dans ses rues, ses petites ruelles, à manger dans ses restaurants, ses gargotes, ses cafés. Donc j'ai voulu mettre la lumière sur cette ville et inviter quelque part les gens qui ne la connaissent pas à venir la découvrir et aussi offrir à la communauté algérienne de l'étranger un beau souvenir de leur pays. Une belle exposition à visiter qui se déroule à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger et ce jusqu'au 4 mai et voyagera ensuite à Montréal et Paris. On termine avec le sport. D'abord en badminton, Kuseila Mamri et Tanina Mamri se sont officiellement qualifiés aux prochains Jeux Olympiques. Le Jeux Olympique prévu cet été à Paris. En football, le championnat de Ligue 1, le Moulou Diadora accueillera ce soir le CR Blue's Dead dans le cadre de la 24e journée. Alors qu'en coupe de la CAF, les Marocains de Barkhane s'obstinent à arborer le maillot comportant une carte annexant les territoires sahraouis ou à ce stade, l'USMLG ne jouera pas. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Karimou à la console technique, Tahara à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Bennoir.